Ami du War TV, je voudrais vous saluer et vous remercier pour votre fidélité à notre télé. Ce soir, question à un aspect, nous recevons Sili. Sili est un monsieur que personnellement je voulais rencontrer, j'ai voulu recevoir depuis un certain temps parce qu'il fait des choses merveilleuses, selon moi. Monsieur Sili, bonsoir. Bonsoir, monsieur Olivier. Oui, je suis tenté de vous demander pourquoi un jeune Africain ici, à New York, ça donne à tout cela, à la littérature, à l'ouverture d'une maison d'édition. Pourquoi? Oui, bon, avant de répondre à votre question, je voudrais ici remercier Ivoire TV qui me donne cette opportunité d'expliquer ma nouvelle maison d'édition, Harlem Book Center et particulièrement la diaspora ivoirienne. Pour répondre à cette question, une maison d'édition, c'est vraiment nécessaire. Pourquoi? Parce que tout disparaît, seul l'écrit reste. C'est dans cette optique où j'ai décidé de créer Harlem Book Center pour pouvoir répondre aux besoins de la littérature urbaine qui est actuellement très demandée et aussi il y a un marché. Et donner la chance aussi aux jeunes ou soit à des écrivains qui sont inconnus pour leur donner la possibilité. Parce qu'aujourd'hui, éditer une œuvre, ce n'est pas facile. C'est dans cet ordre d'idées que j'ai décidé de créer Harlem Book Center qui est une jeune maison d'édition ouverte à la diaspora et aussi au monde entier. Oui, une jeune maison d'édition. C'est vous qui avez édité toutes ces œuvres. Une jeune maison d'édition, c'en est... Je dirais... Vous avez fait beaucoup. Je vois Amina... Comes to Harlem. Aïcha, la lesbienne. Oui. Je vois Fatou à New York. Oui, A Girl from Sénégal. Je vois Mandengo. Oui. Toutes ces œuvres, vous les avez écrites vous-même. Oui, le processus, c'est un travail qui prend du temps et aussi vraiment du courage parce que, vous voyez, tous nos grands écrivains, je parle de Cédat Senghor ou Tchino Achebe ou Kamara Lai ou Amadou Kuruma, ils ont tous été édités par les maisons étrangères ou soit des maisons occidentales, des maisons d'édition occidentales. Alors, bon, pour moi, il n'était pas du tout facile en tant que jeune être édité par une maison étrangère. Et là, je vais vous dire que j'ai reçu, j'ai été rejeté plus de 27 fois par les maisons d'édition ici aux États-Unis. Et là, j'ai décidé de prendre les choses en main. Pourquoi ? Parce qu'il est facile d'accuser les autres, mais nous-mêmes, on doit faire quelque chose. Parce que, comme il le dit souvent, pour pouvoir être indépendant, il faut créer un produit pour soi et le consommer et vendre le surplus. Et ce n'était pas du tout facile. Ce n'était pas du tout facile, mais bon, je me suis dit, écoute, il faut le faire. Et vous l'avez réussi. J'avoue que je vous admis personnellement. Merci, merci. Ce n'est pas courant. Ce n'est pas courant de voir. Vous savez qu'on est ici aux États-Unis, nous avons rencontré beaucoup de jeunes qui sont entrepreneurs, qui ont des business, mais ce n'est pas courant de voir un jeune qui est versé dans la littérature, dans la nourriture de l'esprit. Non seulement vous écrivez, mais vous produisez et vous distribuez. Vous faites cela, vous avez dit, pour encourager les jeunes, les jeunes africains, écrivains, à faire autant. Il faut donc les inviter à venir chez vous, pour faire la maison, pour pouvoir éditer les jeunes. Oui, bon, Harlem Book Center est ouvert à toute la jeunesse africaine. Pourquoi ? Parce qu'il faut que nous arrivions à servir d'exemple pour la nouvelle génération. Vous voyez, donc c'est dans ce même tord d'idée que j'ai essayé de créer cette maison d'édition. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas facile, tu vois, de non seulement écrire et aussi distribuer et faire la distribution. Ce n'est pas du tout facile. Donc, j'appelle à toute la jeunesse et aussi ceux qui ont des œuvres, qui dorment dans les tiroirs, qui viennent vers nous, pour qu'on puisse mettre ces œuvres-là à la disposition de la population, de nos lecteurs. Ils ont besoin de ça parce que l'Afrique a de l'histoire, nous avons notre propre histoire, il faut que nous prenons, nous nous prenons en charge. Si on ne le fait pas, personne ne pourra faire à notre place. Voilà, vous essayez de... Je viens maintenant à Fatou, parce que c'est une vidéo que j'ai lu, que j'admets. Merci, merci. Vous parlez de notre histoire, l'histoire de l'Afrique, de la culture africaine. Vous parlez de... Je viens, je vais directement le... Prenons le chapitre premier de Fatou, vous parlez de la dot. Fatou, une jeune fille de 12 ans, qui est dotée par l'Ama, et ses parents donnent à Fatou le mariage à l'Ama, parce qu'en fait, entre les parents de l'Ama et les parents de Fatou, il y avait... La parole donnée. La parole donnée. C'est quelque chose de sacré, c'est ce que vous voulez traduire. Oui, oui, effectivement. Bon, Fatou, c'est une histoire qui traite pratiquement tous les aspects de la vie sociale africaine et aussi de la vie sociale actuelle. Voilà. Donc, Fatou, c'est l'histoire de cette jeune fille qui est très innocente, mais très belle, qui pensait qu'elle venait aux États-Unis pour suivre ses études. Malheureusement, bon, elle arrive, elle découvre cet homme qui devait être son protecteur et là, devient son mari. Voilà. Donc, elle a été donnée à un mariage sans le consentement de la petite fille. Et pourquoi ? Parce que son père, Alpha, vous voyez, Alpha Kondé, qui a donné ça au fils d'Aleva, qui est son ami à Lama. Voilà. Pour pouvoir, pour que leur relation reste éternelle. Voilà. Vous traduisez là-dedans que c'est ce qui se passe en Afrique, parce que c'est sûr que vous les écrivez en français et en anglais. Vous les produisez dans les deux langues. Oui, oui. Les deux langues, pourquoi ? Parce que, quand je suis arrivé, bon, la langue anglaise, c'est une langue vraiment très facile. Et quand on écrit en langue anglaise, on est plus inspiré. Je ne dis pas que en français. Bon, et surtout nous qui avons eu la chance d'avoir, de bénéficier de ces deux langues. Donc, il est très facile. Vous parlez trois langues, c'est cela ? Oui, oui, je parle. Vous parlez plusieurs langues. Vous parlez couramment trois langues. C'est quoi ? C'est l'anglais, le français, l'anglais et l'allemand. Et l'allemand, parce que vous avez fait vos études en Allemagne. Oui, oui. J'ai fait les études en Allemagne, oui. Oui, oui. Revenons à Fatou, parce que c'est une œuvre que j'admets. Non, Fatou, vous me montrez comment est-ce qu'une personne innocente peut être transformée par la société, parce que Fatou a été complètement transformée par la société américaine. Oui, oui, vous voyez, on a été suivant, quand on est arrivé aux Etats-Unis, on a cet esprit, ou soit cette pensée-là, que ici, c'est un paradis. Et quand on arrive, on voit réellement les réalités. Et donc, cette société transforme une personne, soit cette transformation peut être positive, ou comme elle peut être négative. et donc Fatou, elle a été confrontée à cette réalité qui est différente de celle de l'Afrique, si vous voyez. Donc, elle tourne une personne qui était vraiment innocente et naïve, elle doit prendre sa vie en main. Alors, donc, c'est cette transformation de Fatou que vous allez voir au cours de l'histoire jusqu'à la fin de l'histoire. Elle devient une personne, bon, je ne pourrais pas pratiquement tout vous dire, mais soit, vous ne pouvez pas... Oui, couper les cançons. Voilà, couper les gens. Je vous demande donc, Amin, de visiter Harlem Book Center. Oui, vous allez trouver Fatou, cette oeuvre que personnellement, j'admire, parce que dans cette oeuvre, vous visitez tout New York. c'est cela, vous vous envoyez Fatou dans le train. Oui, 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 c'est ça, parce que c'est ça qui fait la particularité de cette oeuvre. Pourquoi ceux qui n'ont pas visité New York, bon, je leur donne l'occasion complètement à découvrir cette magnifique capitale du monde et aussi en passant partout. Tu vois, il m'a pris beaucoup, j'ai pris plus de deux à trois ans à découvrir pratiquement cette ville, à l'étudier géographiquement et à partir de là, j'ai fait promener mes personnages dans les différents coins, dans les métros et dans les trains et ça donne quand même une vie et un sang propre à l'oeuvre. et surtout à Fatou. Oui, à Fatou. Monsieur Sidibe, je voudrais de Fatou passer à Aïcha la lesbienne. Aïcha la lesbienne. C'est deux contextes différents. Oui, c'est deux contextes différents. Pourquoi ? Parce que quand j'ai écrit Fatou, bon, mes lectrices, surtout, bon, parce que j'ai plus de 85% de lectrices que lecteurs et là, bon, surtout les Américaines, bon, toujours dit, nous savons ce qui se passe ici aux États-Unis, mais nous ne savons pas ce qui se passe en Afrique, quel est le rôle de la femme et comment la femme est perçue dans la société africaine. Vous voyez. Donc, pour moi, c'était essayer de ramener mes lecteurs à visiter ou soit à révisiter l'Afrique, l'Afrique ancestrale et l'Afrique actuelle. Donc, quand vous lisez Aïcha la lesbienne, c'est une jeune fille née ici d'un parent très fanatique qui sont très religieux et là, bon, elle se révolte contre la tradition africaine, elle se révolte contre cette religion. Pourquoi ? Parce que sa mère a été maltraitée par son père. Alors, bon, elle refuse tous les nouveaux prétendants présentés par ses parents. Alors, bon, la fille, les parents se trouvent humiliés, surtout le père qui est l'imam de la mosquée de New York. Alors, donc, ils vont tendre un piège à la fille et cette procédure et cette procédure permettra à la fille de visiter l'Afrique. Et dès qu'elle arrive en Afrique, donc, on va lui retirer pratiquement tous ses documents, bien qu'elle soit née aux États-Unis. Quand vous naissez aux États-Unis, vous êtes automatiquement américaine. Et là, elle arrive, donc, elle se trouve bloquée. Elle ne peut plus retourner aux États-Unis, donc elle est forcée à épouser un monsieur qui a déjà trois femmes, elle sera la quatrième femme. Donc, elle vivra dans cette condition misérable et en captivité pendant cinq ans et c'est l'aide à sa copine Beyoncé qui la fera venir aux États-Unis. Donc, c'est cette histoire pratiquement, je fais visiter mes lecteurs ou lectrices la Côte d'Ivoire profonde, le centre et aussi du nord de la Côte d'Ivoire et puis bon, la faire revenir à Bijan. Donc, c'est une occasion de découvrir la Côte d'Ivoire à l'Afrique. Vous voyez pourquoi je vous admis, dans la première oeuvre c'est-à-dire Fatou, vous invitez l'Africain lecteur à découvrir les États-Unis et dans la seconde oeuvre. Les États-Unis et là, oui, j'amène mes lecteurs à découvrir l'Afrique. Donc, c'est une oeuvre qui n'est pas seulement fictive, elle est un peu... écrivain qui vous a influencé ? Il y a aussi surtout ce monsieur qui est... Je l'ai rencontré plusieurs fois aussi, Kino Achebe, qui a écrit Le Monde S'est Contre et aussi, bon, qui a été traduit en plus de 17 langues. 17 langues, oui. Voilà. Donc, qui a étudié Black Study aux États-Unis ici. et là, il m'a beaucoup influencé, oui. Bon. Et je dirais aussi, bon, on a un autre ami aussi qui est un frère diakité Isiaka qui est aussi vraiment bien. Nous l'avons reçu. Vous l'avez reçu. Bon. il y a pas mal d'écrivains africains qui m'ont réellement, qui m'ont beaucoup inspiré. Oui, je pense que vous faites du bon travail. Je voudrais, Aminou Arteve, vous rappeler que nous sommes avec Sidi. Oui. Sidi. C'est monsieur Sidi B. Ibrahim. Qui parle plus de trois langues. Oui, oui. Qui écrit correctement trois langues. Trois langues, oui. Le français, l'anglais et l'allemand. Oui. Qui est responsable de Harlem Book Center qui est le concepteur. Oui, le concepteur de Harlem Book Center. Oui, oui. Il a créé cette maison d'édition de distribution. Vous allez nous parler un peu de la distribution très rapidement. Oui, la distribution, bon, je l'ai commencé par moi-même au niveau de la distribution. C'est-à-dire, bon, voilà, je vendais les livres dans la rue et puis, bon, j'ai commencé à contacter, prendre contact avec d'autres maisons de distribution comme par exemple B. Kentel, Hudson News, Border. Donc, ces maisons de distribution, bon, au début, ils n'ont pas répondu favorablement et lorsque, bon, l'œuvre est apparue, l'article est apparu à New York Times et c'est là, bon, les gens se sont vraiment intéressés et là, bon, nous avons, nous avons fait des contrats. voilà, et donc, eux, ils sont chargés. Nous avons Barnes & Noble, nous avons Bekentel, nous avons Hudson, nous avons Biblio et aussi au Canada, nous avons aussi 17 librairies avec lesquelles nous faisons des affaires. Voilà, donc, et bientôt, bon, ça sera l'Afrique. Très bientôt, je voudrais très sincèrement vous féliciter pour ce travail, je voudrais que vous puissiez regarder la caméra et dire aux amis d'Ivoire TV qui vous regardent, qui, à mon sens, devraient chercher à vous copier. Regardez-les et dites-leur où trouver ces œuvres, ce que vous pouvez faire pour aider la littérature africaine ici. Bon, je le dis encore, Harlem Book Center a été créé pour non seulement aider les écrivains qui sont connus et plus particulièrement aider les écrivains qui sont inconnus. Donc, nos portes sont ouvertes à tout le monde, tu vois, et aussi, nous éditons des nouvelles et aussi tout ce qui concerne la littérature. Nous sommes prêts à vous aider. Cette maison existe depuis l'an 2004. Donc, j'encourage tout le monde à nous visiter Harlem Book Center 229 Ouest 137e Street Appartement MB New York New York 1-100-30 et aussi, vous pouvez nous visiter www.cdbooks.com ou aussi Harlem Book Center www.harlembookcenter.com Je voudrais donc Amine Ivoire TV vous dire que vous êtes invité par CIDI responsable de cette maison d'édition et de distribution des oeuvres. Vous pouvez donc venir, vous qui écrivez, vous qui cherchez des oeuvres, parce que vous voyez, ces oeuvres traduisent la culture africaine, font un mélange de cette culture africaine, de ce que la société américaine peut faire sur une personne africaine. Je voudrais donc vous inviter à venir à cette adresse à Harlem Book Center 129 West 137 Street La suite 1B New York New York 1-0-0-3-0 Le numéro de téléphone C'est le 646 739 64 29 Le 646 le 739 le 64 29 Vous pouvez aussi visiter le website Oui, www.cdbooks.com Et Harlem Book Center Et Harlem Oui, www.harlembookcenter.com Je voudrais, Cili, vous dire que notre émission tira sa fin. Je voudrais vous féliciter personnellement. Merci. Je voudrais au nom de la direction d'Ivoire TV vous féliciter pour cette oeuvre formidable que vous faites. Dites-nous, dites-moi, qu'est-ce que je dois faire pour écrire une oeuvre ? D'abord, il faut lire. Tout le monde peut réécrire. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Chacun a une histoire à dire ou à écrire. Il n'y a pas de secret. On n'a pas besoin de PhD ou un master pour pouvoir écrire. Voilà. Donc, c'est le talent. Il faut avoir le talent. Il faut être organisé. Et surtout, il faut être discipliné. Parce que il faut organiser ses idées. tu vas. Donc, tout le monde peut écrire. Voilà. Et il faut seulement être discipliné et puis, bon, organisé. Puis, bon, voilà. Merci, je voudrais donc, Amélie d'Ivoire TV, vous dire de venir voir CD. Oui. J'avais des histoires et qu'il voulait écrire. Venez voir CD. Il va vous orienter, il va vous aider à pouvoir produire vos oeuvres et écrire. Et je voudrais donc vous remercier d'avoir répondu à notre invitation. Tout le plaisir. Vous demandez de regarder nos Amélie d'Ivoire TV ici, aux Etats-Unis. Oui. De là-bas en Europe et de là-bas en Afrique et de leur véhicule le message. Oui. Alors, bon, ça c'est le message de Harlem Book Center. Et voilà, donc, je vous invite et nous sommes ouverts à tout le monde et à la diaspora comme et à l'Afrique et venez vers nous. Nous allons vous aider à éditer et à publier vos oeuvres. Ce n'est pas du tout difficile. Nous sommes disponibles. N'ayez pas peur parce que vous n'avez pas d'argent. N'ayez pas peur parce que vous n'avez pas des... Votre oeuvre ne peut pas marcher ou bien de trucs. Nous allons vous guider parce que nous sommes professionnels en matière. Nous allons vous donner aussi les moyens et aussi distribuer votre oeuvre ici aux Etats-Unis et dans le monde entier. Où est-ce qu'on peut donc trouver ces oeuvres un petit peu encore ? Bon, voilà. Les oeuvres sont disponibles à Basel Novel à Beek & Teller. Nous avons aussi le store à 2294 8ème Avenue à New York et aussi vous pouvez aussi le procurer ici avoir ces documents. Les livres seront disponibles ici aussi dans le nouveau centre académique ici à Harlem à la entre 137 et 136 et aussi dans toutes les librairies aux Etats-Unis et bientôt ces oeuvres seront disponibles en Afrique. Et là, je remercie encore une fois Ivoire TV et Pointnet pour cette occasion que vous m'avez donnée. et Harlem Book Center est aussi ouverte à vous. Merci et c'est un grand plaisir pour moi d'être là. Oui, nous vous remercions et nous vous félicitons. Nous vous encourageons. Merci. Ivoire TV vous encourage sur ce bon chemin que vous avez entrepris. On voudrait donc en votre nom et nom d'Ivoire TV remercier une fois de plus les responsables de ce beau centre qui nous accueille. Vous venez donc dans ce centre Harlem Center Learning Center Oui, vous venez ici vous allez trouver ces oeuvres de Sidi vous venez ici vous allez apprendre vous allez vous former pour le D&D vous envoyez vos enfants ils auront tous les répétiteurs dont ils ont besoin pour pouvoir se former au niveau des mathématiques et des auteurs dissipés qu'on enseigne ici dans les écoles ici à New York et même dans les environs dans les Tri-States c'est cela je voudrais donc vous remercier à Mediwar TV vous remercier Sidi merci pour cette interview je voudrais donc vous remercier et vous saluer je vous dis bonsoir et à très très bientôt ok vous avez découvert ici que vous avez découvert Ivoire TV Ivoire TV je vous remercier je vous remercier je vous remercier Sous-titrage ST' 501